On vous propose des postes dans le domaine de l'immobilier. Pour les détaillés, je reçois sur ce plateau, Laurent Lefebvre. Bonjour. Vous êtes agent mandataire SAFTI, c'est pour le secteur de la Marne. Alors vous recrutez des agents, des conseillers, donc en Champagne-Ardenne, mais beaucoup, 30 à 40, c'est ça ? Oui, tout à fait. Annuellement, 30 à 40 personnes, justement, sont recrutées sur la région Champagne-Ardenne. Alors leur mission, c'est de vendre, évidemment, des appartements, des maisons. Oui, alors ce sont des conseillers immobiliers, justement, donc à ce titre-là, ils ont vraiment un rôle très important, puisque c'est de créer un lien entre vendeurs, acheteurs et eux-mêmes. Est-ce que vous cherchez des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine ou carrément des débutants, des gens qui cherchent un emploi, qui n'ont jamais fait ce métier, mais que vous allez former ? Alors on peut avoir des professionnels, mais on peut avoir également des débutants, des débutants qui vont être formés par le biais d'une formation continue de 4 jours. Alors pour la région Champagne-Ardenne, principalement sur Paris, pardon, Lille ou Nancy, et avec également ensuite des formations complémentaires et une assistance tout au long de leur carrière éventuelle. Vous préférez peut-être des débutants pour les former à votre façon ? Parce que quelle est la qualité première, justement, d'un bon agent, d'un bon conseiller ? Déjà, c'est l'écoute, principalement l'écoute. Et puis une fois qu'on a cette écoute-là, et d'essayer de trouver le produit qui correspond et non pas de chercher à vendre absolument. Donc c'est vraiment ce contact facile avec les gens et puis cette envie d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Oui, bien écouter justement l'acheteur, le futur acheteur, pour comprendre ce qu'il aime, la sensibilité aussi. Mais également le vendeur, parce que les gens vendent pour des raisons complètement différentes les unes des autres et il est important justement d'avoir cette écoute au départ. Et pour les acquéreurs, oui, bien sûr, puisque ce qu'ils cherchent, eux, c'est vraiment leur bien, leur maison ou leur appartement. C'est vrai qu'on déménage un peu plus maintenant, mais en principe, ça reste quand même, on l'achète une fois ou deux fois dans une vie. C'est vrai. Alors vous proposez ces postes 30 à 40 possibilités, 30 à 40 postes en Champagne-Ardenne, dans les quatre départements de la Champagne-Ardenne. Ce sont des CDD, ce sont des CDI ? Alors ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un régime particulier. Vous êtes indépendant et c'est sous le régime d'auto-entrepreneurs. Donc vous êtes réellement tout seul, mais avec sa petit derrière qui va vous encadrer, vous aider si vous avez un souci. Donc c'est vraiment une liberté totale. Il faut avoir envie, il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat, de vouloir travailler dans un contexte particulier seul. Sur un secteur bien précis, c'est-à-dire que les personnes pourront acheter, enfin pourront vendre en fin de compte sur la Marne, mais pas dans les Ardennes, pas dans l'Aube ? Alors le maillage qui est justement fait par le biais des 1300 conseillers actuellement sur toute la France, fait que lorsque vous avez un bien, des gens déménagent éventuellement à l'autre bout de la France, vous allez contacter un autre conseiller justement qui sera lui dans le secteur recherché et à qui vous allez donner les coordonnées. Bref, il y a vraiment la possibilité de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes. Un bon conseiller vend actuellement, parce qu'on parle quand même toujours de crise, par le vent, une, deux maisons, ça peut... Alors, l'idée c'est vraiment d'être juste au bon prix du marché. C'est le plus dur au départ à faire entendre aux gens. Ça c'est convaincre le vendeur. Exactement. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez, vous allez vendre sans problème. C'est vraiment de faire comprendre qu'il y a un marché, c'est ce prix-là et ça passe. Bon, et j'en profite parce que vous êtes sur le plateau, le conseil justement aux téléspectateurs qui veulent vendre, il faut redonner un petit coup de peinture quand même, que ce soit impeccable, extérieur. Ah là là, ces fameuses émissions. Non, c'est justement d'adapter le prix au produit et ne pas s'embarquer dans des travaux qui malheureusement, dans la plupart des cas, ne changeront rien. Et puis ne peuvent pas obligatoirement plaire justement à l'astre. Et puis tout à fait, voilà, une couleur que vous aimerez ne sera pas obligatoirement la même pour moi. Donc on se dit, voilà, on baisse un petit peu. Exactement. Merci beaucoup. Je le répète, 30 à 40 postes possibles sur les quatre départements de la Champagne-Ardenne. Merci d'être venu sur ce plateau, Laurent Lefebvre. Merci à vous. En plus de ces jeux...